Ah, bonsoir ! Bonjour, bonsoir à tous ! Bonsoir ! Merci ! Tu es très bien habillé, Philippe, ce soir ! Je t'en remercie, toi aussi ! Merci Philippe ! Vous aussi, vous êtes bien habillé ce soir ! Merci ! Non, pas vous ! C'est un maître du cinéma fantastique que nous recevons ce soir. Il a signé des films qui ont fait date comme Halloween, The Fog, New York 97, The Thing, Christine, Le Prince des Ténèbres ou Invasion Los Angeles. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça, Philou ? Qu'il sait comme personne utiliser le cauchemar pour secouer les consciences que la cinémathèque française lui rende un hommage bien mérité en présentant l'intégralité de son oeuvre. Ce sera du 15 au 30 avril prochain et que son nouveau film, Vampire, excellent, avec un James Woods au mieux de sa forme, sortira le 15 avril. C'est un événement pour nous, John Carpenter ! Oui ! Il y a une phrase que vous aimez répéter. Vous dites, en France, je suis considéré comme un auteur, ce qui est incontestable. En Allemagne, comme un cinéaste. En Angleterre, je suis réalisateur de films d'horreur. Et aux États-Unis, je suis un feignant, un clodo, un bum. Pourquoi les Américains auraient-ils cette image assez pitoyable de vous ? Ils se disent que je fais des films qui sont trop violents, qui sont trop effrayants et qui perturbent trop les jeunes, le public. Je suis un peu comme un pornographe. C'est vrai que parfois, dans vos films, vous les taillez un petit peu, les Américains. Vous les faites passer parfois pour des fachos, des purités incurables. Vous les imaginez totalement dans le futur, aseptisés par le politiquement correct. À quel point vous voulez déranger les Américains ? Je les dérange pas mal parce que je n'aime pas le politiquement correct. Je déteste ça. Et moi, les films, je les amène au bord du gouffre. J'essaie de tout perturber, justement. D'accord. Alors, le cinéma de John Carpenter, mesdames, messieurs, ne se résume pas à des entrailles qui explosent. Derrière l'hémogobine, il y a du sens. La preuve, un fan de la première heure, l'ami Benudis. C'est parti. Que serions-nous sans John Carpenter, sans son cinéma fantastique, ses tranches d'horreur finement coupées mains, par cet architecte de la peur, ce gestionnaire de l'effrayant ? Eh bien, nous, on serait pas grand-chose de simples cinéphiles, obligés de tenter de nous épouvanter à base de moins que rien mal fagotés, filmés par de simples faiseurs avides de fric, qui rechoutent pour la énième fois une scène de douche avec un grand couteau de cuisine et qui immortaliserait du patinage artistique pour Hermaphrodite unijambiste, si ça rapportait sa brouette de billets. Pas chez Carpenter, il y a du style chez Carpenter, il y a de l'idée chez Carpenter, il y a du fond chez Carpenter. Le quinquagénaire grisonnant, qui tremblait tout petit quand son père lui lisait des histoires flippantes, qui adore Howard Hawks et Kurosawa, nous amuse tout en nous aidant à réfléchir. Son cinéma, ses films d'horreur pur ou ses séries B frappadingues, du psychoculeur d'Halloween, à la bête de The Thing, des flics d'assaut, à la voiture possédée de Christine, sont un coup de pied au cul aux politiquement corrects et à la censure en tous genres, et presque systématiquement un hommage au western, un genre qu'il adore. Obéis, reste endormi, obéis. Prenez Invasion Los Angeles, à première vue une simple histoire d'E.T. très malfaisant, à la revoyure c'est une métaphore sur les années Reagan, les années Frick, les années Frim. Carpenter, cinéaste politique, ouais, on peut le dire. Un problème ? Carpenter met une bonne claque aux mauvaises odeurs, son cinéma est notre défouloir régulier depuis 20 ans, on peut revoir et revoir du Carpenter, ses films mineurs ou ses œuvres parfaites, que l'on soit petit ou grand, il y a toujours de quoi se régaler sur l'établi de ce charpentier du fantastique. D'ailleurs Carpenter en anglais ça veut dire charpentier, et ça, ça ne s'invente pas. Alors évidemment on va signaler qu'un certain nombre de cartes de John Carpenter existent, on en a choisi deux, pas tout à fait par hasard, voici Invasion Los Angeles qui est un film magnifique, et Le Prince des Ténèbres, pareil. Alors John Carpenter vous n'avez pas fait que des films d'horreur, même s'ils sont présents assez massivement dans votre filmographie, mais vous avez fait beaucoup de films d'horreur, pourquoi avoir choisi ce créneau qui a connu des hauts et des bams ? On aura l'occasion d'en reparler au cours de cette émission. On dit souvent que c'est pour exposer son inconscient à l'horreur. Qu'est-ce que ça révèle chez les gens et chez un cinéaste comme vous ? La peur c'est probablement l'instinct le plus fondamental, l'émotion la plus fondamentale. J'ai fait justement des films sur la peur, parce que nous avons tous peur de la même chose, nous avons peur de l'inconnu, de la mort, de la perte. Et mes films, d'une façon ou d'une autre, parlent de la peur. En gros, on voit souvent que ce soit à la télévision, ou dans les vidéoclubs, les cassettes qu'on achète, ou parfois dans certains films de ciné, des films d'horreur vraiment mal fait, très mal filmés, inefficaces, avec à la place du sang, du ketchup pourri. Selon vous, ce serait quoi ? Quelle est la recette d'un bon film d'horreur ? La recette d'un bon film d'horreur, ce serait une bonne intrigue, de bons acteurs, et puis il faut qu'il y ait du cœur dans la réalisation. Moi, il faut que j'y crois. Il faut que je crois à l'histoire que je raconte. Il faut que je sois pris par cette histoire. Il faut que je pense que je vais vous faire peur. Il faut que je crois que, quand vous sortirez du cinéma, vous aurez un peu changé. En tout cas, vous nous avez bien attrapé avec votre dernier film, qui sortira donc le 15 avril. Vous remettez une bonne dose de frissons et de sang. C'est le 16ème, votre 16ème film. Il s'appelle Vampires, c'est excellent. Et dans ce film, James Woods est à la tête d'une bande de chasseurs de vampires. Alors, un gang de nettoyeurs qui bossent pour le compte du Vatican et qui se retrouvent confrontés à un grand maître des vampires. On regarde ça tout de suite, un extrait assez choc. Attention les enfants, c'est parti. Ça déménage. Vampires qui sortira le 15 avril. C'est une adaptation normalement de John Steckley. Dans le film, James Woods explique que les vampires ne parlent pas avec des accents bizarres, du style transsylvania, qui ne se transforment pas en chauve-souris, qui se contrefout des croix et des gousses d'ail. Donc, c'est une version à la fois assez western des vampires et une version très moderne, en tout cas plus que ce qu'on connaît en général des vampires. C'est ce qui vous a plu dans l'adaptation de ce bouquin ? Ce que j'aimais dans le bouquin, en tout cas, c'est que je pouvais faire de ce film une version de la horde sauvage. C'est-à-dire que les héros sont aussi épouvantables que les vampires et ils en écoutent. James Woods, que l'on vient de voir à l'instant dans cet extrait, trouve que les vampires symbolisent bien en tout cas l'avidité et la cupidité des sociétés capitalistes. On l'a lu en tout cas. Vous y avez vu, vous, cette métaphore, ou non ? Pour moi, les vampires, ils sont effectivement en cupid. Ils veulent toujours consommer. Ils veulent tout. Ils veulent boire votre sang, mais également, ils veulent vous posséder. C'est un peu, effectivement, comme le consumérisme américain. D'accord. En même temps, ce qui nous a frappés, évidemment, et je pense que ce n'est pas du tout innocent, c'est que dans le film, il y a des représentants du Vatican qui financent cette chasse aux vampires. Ils sont plus ou moins traîtres dans l'âme. En tout cas, vous les fustigez de la même manière que vous tapez à fond sur les sectes qui émergent beaucoup aux États-Unis. C'était, une nouvelle fois, une certaine manière de dénoncer certains extrémismes américains ou autres ? En fait, je critique tout le monde dans ce film. C'est-à-dire que tout le monde a un mauvais côté en soi. Les vampires, bien sûr, mais également l'Église, les héros. Et puis, quand même, dans chacun de ces personnages, il y a un côté humain. Alors, moi, j'aime bien les bons. Et je n'aime pas les méchants. Tout à l'heure, dans son sujet, je suis en train de poser la question. Frédéric Benudy se parlait du cinéma politique de John Carpenter. Est-ce qu'on peut vous demander assez bêtement où vous vous situez sur l'échiquier politique américain ? Quelques fois, je fais des films qui sont subversifs. Et puis, j'essaie de renverser l'ordre établi parce que ça m'ennuie. Ils racontent toujours la même chose. C'est des formules toutes faites. Donc, quelquefois, j'essaie effectivement de renverser l'équilibre. Et c'est pourquoi on croit que je suis un clodo aux Etats-Unis. D'accord. On va faire une petite pause juste avant de retrouver la musique. John Carpenter, si vous voulez bien. C'était Jean de la presse à Bois. John Carpenter, dans quelques années, on va écouter un groupe. Et on sait également que vous êtes un réalisateur à baguettes. C'est un formidable musicien. Vous faites les bandes originales de vos films, notamment Vampire. Et vous êtes quelqu'un qui a beaucoup inventé dans la musique électronique. C'est vous qui avez introduit les premiers synthés sur des scènes de peur. On peut trouver ces disques en France ? Oui, je crois qu'on peut les trouver. Mais si vous m'envoyez les sous, moi, je vous les enverrai directement. C'est très sympa. Alors, pour l'instant, on va rejoindre nos invités musicaux. John Carpenter, on va profiter de vous jusqu'à 19h10. Si vous voulez bien, on retrouvera aussi Jamel. Ce sera juste après la pub. Le zapping et l'ami LOL. Par ailleurs, le retour, c'est toujours en direct, en compagnie d'un grand réalisateur, John Carpenter. John Carpenter, dont le nouveau film Vampire, sortira le 15 avril. Avec James Wood, dans le rôle d'un tueur de vampires appointé par le ventiquant. On retrouvera aussi Jamel, qui fera son cinéma sur les Césars. À la veille de la cérémonie, il sera diffusé demain soir sur le canal. Alors, John Carpenter, le personnage qui incarne James Woods dans Vampire, s'appelle Jack Crow. C'est quelqu'un de très dur, qui a beaucoup vécu, qui jure, qui clope, et qui n'aime pas qu'on lui marche sur les Santiago, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, en fait, on s'est dit qu'il était assez proche du personnage Snake Plissken, qui est interprété par Kurt Russell dans New York 97. Vous n'allez pas me détromper, mais vous allez peut-être nous dire si vous êtes aussi ce genre de mec. Ben oui, effectivement, c'est lui qui me joue, moi. C'est comme ça que je suis dans la vie privée. Quand je fais mes films, je suis comme ça. Je n'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut faire. Je fume, je bois, et je jure, effectivement. Puis je tape dans les prêtres. À part dans vos films, y a-t-il des acteurs américains qui vous ont agréablement surpris ces dernières années ? Il y en a plein. Leonardo DiCaprio dans Titanic, il était superbe. Et puis j'ai beaucoup aimé également Elle est Confidential. C'est un des films que j'ai le plus aimé. Alors Kurt Russell, c'est un peu, on peut le dire comme ça, votre acteur fétiche, puisque vous l'avez fait tourner cinq fois, notamment dans The Thing ou les aventures de Jack Burton, un film qui n'a pas rencontré le succès qu'il méritait, et Kurt Russell était notre invité il y a quelques temps sur ce plateau, et figurez-vous qu'il nous a parlé de vous. Regardez. Le troisième, c'est un souvenir un peu plus récent, on la regarde aussi. C'était la vie d'Elvis, le roman d'Elvis, en 79, que vous avez tourné avec peut-être votre metteur en scène préférée, j'imagine John Carpenter, qui est un grand, grand cinéaste. Oui, c'est là qu'on s'est rencontré. En fait, j'avais déjà le rôle lorsqu'il a été recruté pour ce film, et moi j'étais très impressionné évidemment, parce qu'on avait jusqu'ici travaillé que pour des films de Disney. En tout cas, ça a été très intéressant, parce qu'on a été obligé à partir de là de progresser, et toute mon amitié avec John Carpenter, elle part de là, ensuite on a fait encore quatre autres films ensemble, et c'est vraiment un chic type. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, Kurt Russell ? D'abord, c'est un acteur qui a été élevé à l'ancienne. Dans les studios, il a appris à faire son truc, dire ce qu'il a à dire, réciter son texte, il oublie son ego et il me facilite la tâche. Alors, John Carpenter, votre maître, c'est Howard Hawke. D'ailleurs, dans votre second long métrage, Assault en 67, vous détourniez le scénario d'un de ses chefs-d'oeuvre, Rio Bravo. Est-ce que vous avez envie de faire un vrai western ? Oui, j'aimerais bien, mais il faudrait que... Après, il faudrait que je nettoie le croton de cheval, j'ai pas trop envie de le faire. Alors, cela dit, on en parlait un peu tout à l'heure, il y a une nette, très nette ambiance western dans Vampire, parce que l'action d'une part se situe au Nouveau-Mexique, avec des types plutôt rustiques, et quand la troupe se prépare à l'assaut des vampires, c'est plutôt du genre fort apache. Peckinpah, c'est le maître incontesté, incontestable ? Peckinpah, c'est probablement l'un des maîtres modernes du cinéma. Et effectivement, je me suis un peu inspiré de son oeuvre dans ce film, surtout effectivement la haute sauvage. Alors, dans ce film, on en parlait bien sûr, il y a James Wood, mais il y a également une jeune fille ravissante qui s'appelle Cheryl Lee, qui était la Laura Palmer dans Twin Peaks. C'est le seul vrai rôle féminin du film. Donc, à la base, elle est prostituée, elle va devenir vampire, et elle n'arrête pas de se prendre des baffes tout au long du film. C'est le sort des femmes dans votre cinéma, M. Carpenter ? Effectivement, c'est le sort des femmes qui jouent avec James Wood, en tout cas. Parce qu'il a amené une certaine intensité dans le film, et je suis d'accord avec ça, quand même. Mais son rôle est très vulnérable, vous voyez, et c'est l'un de ces personnages qui évoluent dans le film. En fait, à la fin, elle finit par en découdre, elle aussi. Tout ça dans une atmosphère assez sexuelle, il faut bien le dire ? Absolument. Tout à fait. C'est un film de ce genre. Alors, un peu de cul, ça ne fait pas de mal. Alors, parlons un peu du destin du cinéma fantastique, qui a été très prospère, qui a lancé les mettants en scène, dont beaucoup sont vos camarades, vos amis, sinon des collègues. Je peux vous parler de Wes Craven, de Joe Dante, de Dario Argento, de George Romero. Donc, le cinéma fantastique a eu beaucoup de hauts, et pas mal de bas, surtout dans les années 80. où beaucoup de metteurs en scène se sont ramassés avec leurs films, ce qui doit compromettre le financement de ces films. Est-ce que vous avez douté, par moments, de la pérennité de ce créneau ? Et est-ce que vous pensez que les affaires vont reprendre un de ces jours ? Les choses vont déjà mieux. Regardez le film Scream, et puis, je souviens-toi l'été dernier, c'est des films qui marchent très très bien. Et ce sont des films qui reprennent, en fait, les films d'horreur, mais pour une nouvelle génération. Et je crois qu'il y a effectivement un grand retour, là. Alors, la suite de Scream qui ne sortira en France que cet été, qui est déjà un carton aux USA, est un hommage à votre film Halloween, devenu un classique du genre, ça on le sait. Les personnages du film y font sans cesse référence. Le réalisateur Wes Craven est un de vos amis. C'est un hommage qui vous a touché ? Ça, ça m'a beaucoup touché, beaucoup flatté, et puis je suis très content que Wes ait pu faire ce film. Jake qui, lui, il a aussi galéré dans sa carrière, comme tous ceux qui faisaient des films d'horreur. Et maintenant, bon, c'est l'histoire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une communauté d'esprits entre vous tous ? Je crois que tous ceux qui ont réalisé des films d'horreur sont probablement les gens les plus sympathiques du monde. Pourquoi ? Parce que toute notre colère, toute notre rage, nous l'exprimons à l'écran. Et après, nous sommes déjà sympas. Nous sommes tout doux après ça. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous, vous galérez pour éventuellement monter vos films ? C'est difficile ? Quelquefois, oui. Mais enfin, il n'y a rien de mieux que de faire un film d'horreur. Dès qu'on fait sortir la mémoglobine, les zombies et les crocs, tout le monde s'amuse. D'accord. C'est une question toujours un peu délicate. Vous avez tourné 16 films, si on inclut le dernier. Pour quelqu'un, un jeune homme ou une jeune fille qui voudrait découvrir votre cinéma sans le connaître pour l'instant, lequel de ces films vous conseilleriez là, maintenant ? Je commencerais par Halloween quand même. Ensuite, The Thing. Et puis ensuite, Invasion Los Angeles. Et puis tous les autres. D'accord. John, vous ne le savez peut-être pas, mais demain soir, aura lieu la cérémonie des Oscars qui sera retransmise par Canal+. La cérémonie des Césars. C'est trop fait. C'est César qui sera diffusé demain à 20h35. Sur Canal+. Alors, John Carpenter, vous pensez quoi de ce genre de cérémonie, que ce soit Oscar, César pour la France, Golden Globe, sachant qu'ils n'ont jamais vraiment pensé à vous, ni vous à eux d'ailleurs ? C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Je n'ai jamais pensé à eux. Mais c'est quand même des cérémonies importantes parce qu'elles donnent des prix à ceux qui ont fait quand même les meilleures œuvres cinématographiques. Et puis moi, j'y participe, moi j'y vote. Et ma voix, mes votes sont subversifs, mais j'y participe. Est-ce qu'il y a des films qui vous ont fait peur, John Carpenter ? La chose à notre monde, La mouche, et La guerre des mondes. On sait que ce n'est pas toujours facile d'être acteur dans un film fantastique ou un film d'horreur, parce qu'on n'est pas toujours très bien traités à l'image, ne serait-ce que tous les vampires dans votre prochain film. Quelle est votre perception des acteurs ? Est-ce que vous êtes comme Hitchcock, toujours en train de penser qu'ils sont là pour vous servir et que c'est un peu du bétail, ou pas du tout ? Non, c'est moi qui suis là pour les servir eux. Je suis un peu un père pour tous les acteurs. Je leur facilite la tâche, je leur permets de jouer facilement, je leur donne le courage, je leur donne leur texte, et puis ensuite, ils vont déjeuner tranquillement. Alors, Vincent Pierre sortira donc le 15 avril prochain sur les écrans. Vous avez d'autres projets en route, en chauffe ? D'abord, je prends des vacances et puis ensuite, aller au match de basket et la NBA. D'accord. Une dernière petite question comme ça. Pourquoi avoir refusé Top Gun ? Parce que je ne pouvais pas me voir... Enfin, je ne voyais pas où les jets américains qui allaient attaquer des avions russes, ça n'avait aucun sens. C'était débit de ce truc. J'ai eu tort de ne pas accepter le truc, ça aurait été sympa, mais enfin bon. En tout cas, on vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir tout John Carpenter. Ce sera la cinémathèque française du 15 au 30 avril. Et son nouveau film Vampire, vraiment excellent, sort sur les écrans le 15 avril. Il y aura aussi la sortie prochaine de ce livre, Mythes et masques, le fantôme de John Carpenter, signé par Luc Lagier et Jean-Baptiste Torrey aux éditions Dreamland. C'est terminé mesdames, messieurs. Merci John Carpenter. Merci. Merci à vous. Merci.